Laurence, tu vois, tu m'as mis la pression. Eh bien, de toutes mes forces, je vais essayer de faire une super vidéo. Hey, c'est Mad. Aujourd'hui, attention, on va parler de philo, mais on va parler à la fois d'un roman. Quand tu dis « on », c'est toi et moi ? Oui, toi, moi, les abonnés, les commentateurs, les commentatrices, les partageurs, les partageuses, les leveuses de pouces, le monde entier, quoi. Ouais, bah, t'emballes pas trop mes mères, là. Désolée. Donc, aujourd'hui, on va parler du roman de Justin Garder, « Le monde de Sophie », qui est sorti à la fin du siècle dernier. Eh oui, le XXe siècle ! En 1991 en VO et en 1995 en France. Mais toujours d'actualité, et pour cause, il parle de philosophie et d'histoire avec un grand H. Et aussi un peu de science. En voici donc l'histoire, avec un petit H. Du moins le début. Sophie est une jeune fille dont la vie va basculer à cause du... Ou grâce à. Tout est question de point de vue. Grâce à une lettre, puis une deuxième, puis plein. Ces lettres sont soit des questionnements, soit de longs textes sur la philosophie envoyés par un mystérieux inconnu. Vous avez remarqué, vous aussi, que les inconnus sont souvent mystérieux ? Qui ne le restera pas tout au long du roman. Non, puisqu'avec Sophie, c'est le deuxième personnage principal. Grâce à ses courriers, Sophie va se poser de plus en plus de questions sur le monde qui l'entoure. Et elle trouvera certaines réponses elle-même. L'inconnu lui fournira quelques réponses en lui contant l'histoire, celle de la philosophie à travers les âges. Aussi, il se passe des événements de plus en plus étranges dans le petit monde de Sophie. De fil en aiguille... T'as fait un jeu de mots, là ? Euh, non, pourquoi ? Ben, fil, philo... Pfff, laisse tomber. Petit à petit, nos protagonistes, Sophie, et l'inconnu, qui n'en est plus un, même s'il reste mystérieux, et son nom, c'est Alberto Knox, s'aperçoivent que le monde dans lequel ils vivent n'est peut-être pas celui qu'ils pensaient. Et si toute leur vie n'était en fait que le produit de l'imagination de quelqu'un d'autre ? Et a fortiori, si notre vie de lecteur à nous était le produit de l'imagination de quelqu'un d'autre ? Une mise en abîme. Mais, mais c'est spoiler, ça ! Un peu, mais trop tard. Je n'ai toutefois pas révélé le plus gros de l'histoire. Est-ce que ça veut dire que je dois m'arrêter là dans le résumé ? Oui. Ok, donc en gros, Alberto raconte la chronologie de la philosophie à Sophie. Philosophie, Sophie... Euh, oui, c'est fait exprès. Tu l'as trouvée toute seule, celle-là ? Bref, en allant de la religion, ou plutôt des religions, jusqu'au grand philosophe, en passant par la science de temps en temps. Tout est lié ! Elle ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure et devient ainsi elle-même un peu philosophe, car elle commence à se poser des questions sur l'existence et sur la réalité. Ton avis ? Hé, c'est moi qui dis ça d'habitude ! Toi, moi, c'est pareil. Ouais, ben non, vas-y toi du coup, maintenant je suis vexée. Ok, alors non seulement ce roman nous instruit sur l'histoire et sur l'histoire de la philosophie, et de plus, nous pousse non seulement à réfléchir sur l'évolution de la pensée de l'homme, mais aussi sur notre propre existence. Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? Pourquoi existons-nous ? Sommes-nous libres ? Toutes les questions qu'un philosophe peut se poser. Hé, mais tu te débrouilles pas mal, en fait ! T'as vu un peu ? Allez, je reprends. Donc c'est une histoire toute mignonne et sympathique, qui nous glisse dans la philosophie de manière non rébarbative, avec toute une fin où l'absurde et le burlesque se côtoient, un peu comme dans un rêve ou dans une pièce de Ionesco. D'Ionesco ? De Ionesco ? On est comme transportés à chaque partie, d'un conte à l'autre, d'un décor à l'autre, tout en restant dans la même histoire et en revisitant le passé. Depuis ce livre, j'en veux aussi particulièrement à un certain philosophe de l'Antiquité, que je nommerais A, parce que, d'après Alberto Knox, ce serait de sa faute... Et celle de la religion chrétienne qui a gobé toutes ses âneries sur les femmes ? Si les femmes ont été considérées comme inférieures depuis tant de siècles. Fin des rétros, Aristote. À certains moments, je me suis aussi demandé si Jasper Ford ne s'était pas inspiré de ce livre pour écrire sa saga des Thursday Next. Mais je pense qu'en fait, il y a déjà dans ces deux œuvres... Celle-ci et celle de Ford. Une forte influence d'Alice ? Au pays des merveilles et à travers le miroir. De Lewis Carroll. Je n'ai bien sûr pas détaillé ici tout ce qu'on apprend dans le roman, ce n'est pas le but. Non, le but c'est plutôt de vous donner envie de découvrir le livre. Et si vous voulez savoir, vous lirez le roman. Je voulais seulement vous dire que c'était un ouvrage très plaisant, divertissant et instructif à la fois. Je le recommande donc fortement si vous désirez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la philosophie sans vous faire une entorse au cortex si vous ne l'avez pas déjà lu. Ou même si vous l'avez déjà lu d'ailleurs. Et sur ce, bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501